Donc sortie de branche, oui, on peut voir qu'il y a même un petit peu de poussière dessus et aussi quelques toiles d'araignée. Alors ça fait même au moins 4-5 ans qu'elle n'a pas roulé. Donc il y avait déjà des choses qui étaient un petit peu à faire au dernier contrôle technique. Entre temps, elle s'est un petit peu dégradée. Donc là, ici, il y a de la rouille dans l'aile qui s'est révélée. C'est-à-dire que c'était à peu près caché par du mastic. Là, c'est plus caché. Une particularité sur l'XJS, c'est que les étriers de frein sont accolés au pont. Il y a une des vis de purge qui est cassée. Donc comme j'ai plusieurs choses à faire sur le pont arrière, il va falloir que je change, par exemple, les tirants puisqu'ils sont rouillés, que je vois le problème des étriers de frein. Et je vais en profiter pour changer les disques de frein, pour mettre des disques de frein haute performance. En fait, je vais descendre le pont arrière complet. J'aurai plus de facilité pour pouvoir travailler. Comme tu peux le voir, il y a aussi les échappements qui ne sont pas très beaux, qui commencent un petit peu à rouiller. Donc je vais en profiter pour mettre une ligne inox. Ça, c'est pour l'arrière et ça va être un gros travail. Ici, il va falloir sortir le train arrière, faire les travaux et le remettre. Devant, les disques de frein sont voilés parce qu'à une période, les étriers étaient grippés et donc ils avaient chauffé. Donc je vais changer les disques de frein pour mettre des disques de frein rainurés percés avec des plaquettes qui supportent les conduites sur route et en track day. Il va falloir faire une vidange, contrôler les bougies, contrôler la courroie et le reste normalement est bon. Pour être sûr que tout se passe bien, qu'ils se remettent gentiment en température. Alors, c'est une voiture qui a été achetée en Angleterre et c'est une conduite à droite. Les phares sont des phares anglais, donc le faisceau n'est pas le même. J'avais mis des autocollants dessus pour couper le faisceau pour ne pas qu'il soit gênant. Ça pose un problème pour la passer au contrôle technique, donc il va falloir que je change les phares.